L'exil, ce n'est pas forcément un choix, c'est fuir. On fuit sa famille, on fuit ses amis. C'est un lieu de vie participatif pour des demandeurs d'asile avec une activité solidaire et des cours de français. Depuis 2018, on a accueilli 45 personnes venant de 10 pays différents. C'est très pertinent comme question. Le cliché, c'est que ce sont des étrangers qui viennent profiter des avantages français. La réalité, c'est qu'un demandeur d'asile vient trouver refuge en France puisqu'il fuit les persécutions dans son pays d'origine. C'est de réussir à changer le regard de la société française sur les demandeurs d'asile en partant du principe que des exilés sont une chance pour le pays qui les accueille. Une galère qui est quotidienne, c'est de pouvoir faire baisser le stress des exilés par des activités du quotidien, de retrouver des choses qui sont simples comme le sommeil ou l'équilibre alimentaire. Savoir accueillir l'autre, l'étranger, on est tous étrangers les uns des autres. Waouh ! Manana ! Merci Chiloé, c'est une bouffée d'oxygène pour des exilés.